Les clés d'une vie sur Sud Radio Cette émission fut l'occasion pour la chanteuse de 80 ans de revenir sur sa jeunesse, les moments forts de sa vie et d'évoquer son nouveau spectacle sur la route enchantée où elle sera en tournée dans toute la France. Son prochain spectacle se tiendra au Théâtre Sébastopol de Lille le samedi 7 janvier 2023. Elle se produira également au Touquet Paris Place le 8 janvier, à Toulouse le 29 janvier, au Havre le 11 février, à Nantes le 19 février, à Bordeaux le 11 mars et à Biarritz le 12 mars 2023. Je voulais être journaliste si Chantal Goya s'est fait connaître du grand public grâce à des titres comme Bécalcine, Pandi Panda, Un Lapin ou encore Snoopy, la compagne de Jean-Jacques Debout aurait pu faire carrière dans un tout autre domaine aussi grand public, le journalisme. Je voulais être journaliste, a-t-elle déclaré à Jacques Pessis. Je voulais être reporter de guerre. C'est pour ça que j'apprenais l'anglais. J'avais dit à mes parents, si c'est pas grave, on va trouver une solution. Faut que je parle anglais, que j'aille en Angleterre. Et tout de suite, mon père m'a trouvé une famille avec des enfants. Ce n'est pas du tout moi qui ai voulu chanter, ni être connu, si est-il à rencontre avec Jean-Jacques Debout, son mari depuis 1966. Chantal Goya a une très grande admiration pour les grands reporters plus jeunes, Chantal Goya a été bercée par le journaliste Daniel Filipaki, président d'honneur d'Hachette Filipaki Media et à l'origine du magazine Salut les Copains qu'il a créé dans les années 1960. La chanteuse loue une très grande admiration pour les grands reporters qui vont en Ukraine. Quand je vois des jeunes filles qui ont 30 ans ou peut-être plus jeunes et qui nous parlent toutes bradées d'appareils, de gilets pare-balles. Je me dis, quel courage elles ont. Sans elles, on ne saurait rien. On n'aurait pas de nouvelles, encourage celles qui voulaient surtout s'occuper des enfants malheureux dans le monde entier. À lire aussi ils étaient fascinés car j'étais française, Chantal Goya raconte son incroyable dîner avec les Beatles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !